... Quand nous sommes arrivés en responsabilité en juin 2012, quand nous avons eu la majorité à l'Assemblée, le pays était véritablement dans une situation où ses finances publiques étaient dramatiques. C'est-à-dire que la moindre... Si nous n'ésions pas en mesure de porter une correction très rapide, une reprise en main très rapide de la dérive de nos finances publiques, c'est l'ensemble des décisions de ce pays qui auraient été récupérées par ceux qui nous prêtent de l'argent, c'est-à-dire les marchés financiers, voire par des organisations internationales qui nous auront imposé leur loi. L'organisation de la faillite du pays par le gouvernement précédent pour fermer les services publics et pour privatiser la sécurité sociale, c'était l'urgence. Le déficit public de la France se réduit fortement en 2013 et se réduira encore plus fortement en 2014 à la fin de cette année. On sera probablement l'année prochaine dans la zone des 3% de déficit public sur lequel nous sommes engagés, notamment vis-à-vis de nos partenaires européens. Et c'est fait évidemment avec une rigueur extraordinaire. Dans un premier temps, avec la question fiscale, et puis dorénavant, il faut bien se le dire, avec des efforts massifs sur les dépenses publiques. Ça n'a jamais été fait avant nous. De 2007 à 2012, les dépenses publiques en France ont augmenté de 35 milliards par an. 35 milliards en plus chaque année. Depuis que nous sommes en responsabilité, l'augmentation est au maximum, on va dire, d'une quinzaine, entre 15 et 20 milliards par an. Donc on a considérablement ralenti la dynamique qui avait été mise en place par le précédent gouvernement. Cet effort-là n'a jamais été fait. C'est évidemment celui sur lequel proposons toutes les corrections du déficit des ans. Deuxième étape, ou en tout cas parallèle, la lutte contre le chômage. Alors c'est vrai que hier, le chiffre qui est paru pour décembre 2013 n'a pas permis d'atteindre l'objectif qu'on s'était donné. Mais on s'est donné des objectifs multiples sur la lutte contre le chômage, dont un qui était absolument clé, qui était la lutte contre le chômage des jeunes. Pourquoi ? Parce que dans une crise économique, quand on regarde les crises économiques passées, on s'aperçoit que ceux qui sont immédiatement éjectés du marché du travail et perdus d'une certaine façon pour le reste du temps, c'est les jeunes. Le chômage des jeunes baisse l'été 2013 sans arrêt. Nous avons moins de jeunes chômeurs, c'est-à-dire de chômeurs de moins de 25 ans, maintenant que quand nous avons pris la responsabilité de ce pays. Donc de ce point de vue-là, c'est réussi. La politique des enjeux d'avenir et des contrats de génération qui est en faute là-bas a fonctionné vis-à-vis de l'ensemble de la jeunesse. Donc ça, c'est les deux piliers de la première année. On en a rajouté deux autres sur lesquels je vais rapidement passer, mais qui concernent aussi la fiscalité. On a, dès l'automne 2012-2013, reconstruit quelque chose qui avait disparu dans les années qui pressaient, le dialogue social. Remettre l'ensemble des représentants, des salariés, des entreprises, des corps intermédiaires autour du TAF pour renouer le dialogue, la discussion, l'accord sur l'évolution. Un accord de cette nature-là, c'est extraordinairement précieux. C'est extraordinairement précieux parce que ça veut dire que, dans notre pays, on est capable, quelle que soit nos opinions et quelle que soit notre position, de se mettre autour d'une table et de se mettre d'accord sur la façon de répondre à la crise économique et de faire repartir la machine. La quatrième étape, c'est celle qui démarre lors du pacte de compétitivité, c'est-à-dire à l'automne 2012, et qui arrive au pacte de responsabilité qui a été annoncée par le président de la République il y a seulement quelques jours, c'est la capacité de se mettre d'accord sur, via le dialogue social, sur les voies et moyens pour relancer la machine, relancer la production, faire en sorte, que si on met de l'argent sur la table pour aider les entreprises sur leur situation financière et sur leurs bénéfices, et bien dans ce cas-là, les entreprises sont prêtes à jouer le jeu, c'est-à-dire à faire en sorte de créer l'emploi, de protéger le pouvoir d'achat, etc., etc., on en aura tout à l'heure. Comment s'ouvre le débat sur... s'on réouvre le débat sur la fiscalité ? Il y a de multiples sujets sur ce débat, et on m'a invité à parler de l'impôt sur les ménages CSG, de la question du financement de la prestation sociale et donc largement du pacte de responsabilité, et puis d'impôt sur la société. Quand on a, à l'été de 2012, eu à prendre des décisions pour lutter en urgence contre le déficit, on a fait ce qu'on avait dit dans notre programme et qui est là-bas, on a demandé à ceux qui avaient bénéficié le plus de la baisse de la fiscalité sous Nicolas Sarkozy de contribuer le plus. Donc il y avait à peu près une dizaine de milliards d'euros qui étaient demandés aux ménages, mais pas à n'importe quel ménage, pratiquement. Ces 10 milliards d'euros étaient pratiquement entièrement demandés aux Français, aux 10% de Français qui ont les revenus les plus élevés. Puis on a demandé 10 milliards d'euros aux très grandes entreprises qui, de toute façon, payent beaucoup moins d'impôts sur les sociétés relativement à leur richesse que les périls. Je vais prendre 3 morceaux de décisions qui concernent la fusion de l'impôt sur revenu et sur la CSG et qui ont été prises dès notre arrivée en responsabilité. Tout d'abord, l'intégration des revenus du capital au barème de l'impôt sur revenu. Depuis l'été 2012, quand vous gagnez 1 euro par déplacement sur des actions, sur des obligations, eh bien vous êtes soumis au même taux d'impôt que quand vous gagnez 1 euro par votre travail. C'était un grand engagement de la campagne électorale et c'est surtout, pour démarrer le débat, absolument indispensable si vous voulez remettre de la progressivité, de la logique, de la justice dans les revenus. La deuxième chose que nous avons fait et qui a aussi modifié ça, c'est que nous avons attaqué la question du niche de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Parce que la deuxième raison pour laquelle on a un impôt sur le revenu qui progresse très bizarrement dans ce pays, c'est que quand vous avez des revenus très importants, vous pouvez retirer de votre impôt sur le revenu des choses absolument considérables. Donc ce qu'on a fait dès qu'on a été en responsabilité, c'est de mettre un cap, de mettre un plafond à ce qu'on peut déduire de son impôt sur le revenu. On a fait une troisième chose que je suis quand même amenée à signaler parce que c'est très important aussi, on a rétabli l'impôt sur la fortune. Ces trois choses-là sont véritablement les premières étapes indispensables, indispensables, si vous voulez remettre à plat la fiscalité. Alors pourquoi dans ce cas-là, Jean-Marc Thérault a décidé en novembre de relancer le débat sur la réforme fiscale des déménages ? Il l'a fait pour de multiples raisons. La première, c'est qu'effectivement, nous nous étions engagés à réfléchir, à mettre en place, à horizon du quinquennat, d'abord un rapprochement de l'impôt sur le revenu des CLG et à terme, peut-être, une fusion. Quel est l'objectif ? Quelles sont les limites ? Et qu'est-ce qu'on peut attendre ? Il y a des grandes questions qu'on va se poser là-dessus. L'objectif, il est très simple, c'est de faire en sorte que l'impôt en France, et là, je parle bien de l'impôt, l'impôt, la partie impôt sur le revenu, redevienne progressif. Donc si vous voulez mettre de la redistribution, il faut que vos impôts soient progressifs. Or, en France, l'impôt que vous payez, je reste toujours sur les impôts, est absolument, pratiquement pas progressif. Vous payez d'abord beaucoup de TVA. La TVA, c'est le plus gros impôt que vous payez, mais vous avez à peu près 110 milliards de TVA, et la TVA, ce n'est absolument pas progressif. C'est à dire même un peu dégressif, c'est à dire que c'est catastrophique pour les personnes qui sont avec les revenus les plus faibles, qui ont un taux d'impôt relativement gros de plus élu. La TVA, c'est le plus gros impôt que nous payons tous, et nous la payons tous. Le deuxième impôt que nous payons tous, ou presque, et qui est le plus important, c'est la CSG, la Contribution Sociale Généralisée, à peu près 70 milliards, 75 milliards, on ne parle plus exactement du chiffre. Et là, c'est pareil, c'est un impôt proportionnel, et qui donc n'est pas progressif, et qui donc n'a aucun impact de redistribution. Il y a évidemment tous les impôts locaux qui sont assis sur, on va dire, des bases fiscales, comme on dit, qui sont extrêmement vieillies, qui ne correspondent pas du tout, qui ont très peu de lien avec les revenus des personnes, les revenus de chacun d'entre nous, et qui donc sont, on va dire, ni proportionnels au revenu, ni pas proportionnels, c'est pratiquement déconnectés de votre niveau de vie, les impôts que vous payez au niveau local, et qui sont évidemment aussi, ou pas importants, des impôts de votre contribution. Et puis, vous avez l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui, alors, dans la dernière évaluation, est autour de 55 milliards d'euros, donc, vous avez 110, plus 75, plus TIPP, ça doit être 30, de mémoire, le 55 milliards, de manière générale, de toute façon, l'ensemble des prélèvements sur les Français, c'est 600 milliards, presque 600 milliards d'euros. L'impôt sur le revenu, une cinquantaine de milliards, vous voyez que c'est, entre guillemets, très petit, par rapport à l'ensemble de ces 600 milliards. Et il n'y a que dans cet impôt sur le revenu-là, que vous avez un mécanisme de progressivité, et encore, comme je voulais vous montrer, on va pas faire un petit, qu'il a montré, c'est une progressivité qui, à certains endroits de la cour, ne fonctionne pas. Si vous voulez mettre de la redistribution et de la justice, il faut réfléchir à élargir l'assiette de l'impôt qui est redistributif, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir à ce que la CSG ait un mécanisme redistributif du type de celui d'impôt sur le revenu. Alors, comment faire ? Déjà, vous êtes obligés, si vous voulez renforcer les deux impôts, d'avoir la même assiette. Vous ne pouvez pas avoir une fusion des impôts si l'endroit où vous prélevez votre impôt est différent entre les deux impôts. Est-ce que c'est les mêmes assiettes ? Pas du tout. Pas du tout. On a avancé en intégrant les revenus du capital, mais l'assiette de la CSG, c'est 70% sur les salaires, 20% sur les retraites et 10% sur les revenus du capital. Et donc, on est traité d'ailleurs différemment selon les revenus en question. Et on a, via l'impôt sur le revenu, des mécanismes particulièrement différents selon les revenus du capital ou même d'ailleurs revenus de retraite versus revenus salariés. La première solution, c'est que vous n'avez pas besoin de nuyer avec l'assiette, c'est que vous rendez la CSG progressive. C'est là qu'arrient la deuxième question que j'ouvre au débat, qui est une question politique très complexe. La CSG a une particularité, c'est qu'elle n'est pas prélevée sur le foyer. Elle est prélevée à la source sur tous les revenus. Nous avions, en 2000, inscrit la CSG progressive dans une loi de finances. Et le Conseil constitutionnel a censuré cette décision parce que la CSG n'est pas prélevée sur un foyer fiscal mais prélevée sur un seul revenu. Parce que la situation du couple ne peut pas, ou du non-couple, ne peut pas être prise en compte avec un mécanisme de prélèvement de la source directe type CSG. Et donc là, on est en face d'un deuxième sujet. C'est que si on veut mettre de la progressivité sur la CSG, on est obligé à ce stade, sauf à changer la constitution, on est obligé de passer au foyer fiscal. Et si vous passez au foyer fiscal, pour arriver à faire du prélèvement à la source, alors là, vous avez une vraie difficulté. Mais c'est un sujet qui est porté. Alors, pour votre pleine connaissance, le Parti Socialiste a toujours, toujours, recommandé le prélèvement à la source, mais pour des raisons très bonnes. C'est-à-dire pour faire sauter la conjugalisation, pour supprimer la conjugalisation, parce qu'il n'existe pratiquement aucun pays où la conjugalisation de l'impôt sur le revenu existe. Et on s'est aperçu que quand il y avait une individualisation de l'impôt, eh bien, ça permettait beaucoup plus facilement d'égaliser les salaires entre les femmes et les hommes dans les pays, et notamment dans les pays d'un. On n'a pas vu tout de suite parce que maîtriser les conséquences en termes de redistribution, y compris entre les Français qui ont des petits revenus, c'est à ce stade extrêmement compliqué à faire. J'ouvre le débat là-dessus. Je pense que le Premier ministre a été très clair. Il souhaite qu'on aille au bout du débat. C'est-à-dire qu'on a de la clarté. C'est vrai qu'on a encore d'autres problèmes plus techniques, mais qui, pour les gens qui sont concernés, ne sont pas du tout techniques. C'est que quand vous êtes avec des tout petits revenus et que vous êtes dans la zone où vous rentrez dans l'impôt sur revenu, en fait, là, ça devient très, très compliqué. C'est-à-dire que par moment, vous avez un impôt qui brusquement explose au regard de vos revenus et puis vous en sortez et puis vous y rentrez, etc. C'est une zone terrible. On n'a jamais réussi à faire quelque chose de juste sur cette entrée dans l'impôt sur revenu, sur cette zone-là. Et déjà, si la remise à plat de la fiscalité permet de parfaitement nettoyer cette situation et de rendre de la justice sur tous ces gens qui, souvent, ont été au chômage, se remettent à bosser avec la prime pour l'emploi, prennent un peu plus, heureusement d'ailleurs, gagnent un peu plus d'argent, mais voient brusquement leur taux d'impôt augmenter très fortement, si on arrive à trouver des solutions dans cette zone-là et à donner du pouvoir d'achat à nos concitoyens-là, moi, je serais déjà extrêmement fière de la première étape à trouver. Et puis, il y a été, de manière générale, savoir jusqu'à quel point nous sommes en mesure d'aller vers plus de redistribution, prendre un peu sur le milieu par le deuxième sujet qui, lui, a été plutôt mis sur la table par le président de la République au travers à la fois de l'annonce des assises de la fiscalité des entreprises et puis du pacte de responsabilité, c'est le financement de la protection sociale. Alors, on a parlé pour l'instant très rapidement de la partie impôts, on a parlé de la partie cotisation et cotisation sociale, y compris CLG. Où on en est ? On a 600 milliards d'euros de cotisation sociale en France et approximativement 280, presque 300 qui sont prélevés au-delà du salaire brut, c'est-à-dire sur la partie super brut, et puis le reste qui est prélevé sur la partie salariale, c'est-à-dire la partie que le salarié lui paye. Ça, c'est d'une certaine façon le démarrage de la réflexion. Il se trouve que si c'était si simple qu'on n'aurait pas de grosses difficultés à améliorer la chose. En pratique, les choses ont évolué fortement au travers de deux grands types de décisions. La première, qui est le basculement à la fin des années 90 d'une partie des cotisations salariales sur la CSG, donc en dessous du salaire brut, la partie de vos cotisations liées à l'assurance maladie ont été basculées sur une assiette beaucoup plus large qui est celle de la CSG, c'est-à-dire une fiscalisation et qui permet de faire contribuer les revenus du capital et les revenus des retraités. Et puis, une deuxième grande décision, c'est que toujours dans les années 90, l'idée que peut-être les cotisations patronales pour certains niveaux de salaire rendaient l'embauche des gens trop chère et qu'il fallait limiter cette partie des cotisations patronales pour permettre l'entrée sur le marché du travail d'un certain nombre de personnes. Les conséquences sont considérables de cette deuxième décision puisque les allégements qu'on dit, moi je dis la baisse des cotisations patronales qui a été décidée entre 1993 et maintenant équivaut à 2 fois 2 fois 20 milliards, c'est-à-dire qu'on est quand même sur une très grosse partie déjà des cotisations patronales qui ont été supprimées et basculées sur la fiscalisation avec un ciblage très clair sur les salaires qui sont au niveau du SMIC et jusqu'à 1,5 SMIC, 1,6 SMIC. 1,5 SMIC, on va dire les choses simplement. Donc, la situation est complexe et la question reste posée de savoir, 1, est-ce qu'il faut continuer à rendre la partie salariale, la partie cotisation salariale portée par la fiscalité et 2, est-ce que la partie cotisation patronale doit également être éloïe ? Alors, la décision du président de la République est très claire depuis le crédit d'impôt compétitivité en emploi, il a décidé de faire en sorte de baisser la partie cotisation patronale, 20 milliards annoncés via le crédit d'impôt compétitivité en emploi donc pour récupérer sur l'impôt sur les sociétés et depuis quelques jours une enveloppe globale de 30-35 milliards d'euros qui est la suppression des cotisations patronales sur la famille donc je rappelle juste, je suis désolée, je vous mets plein de chiffres, la branche famille c'est 50 milliards d'euros, il y en a 17 qui viennent du financement par l'État parce que les salaires entre 1 SMIC et 1,5 SMIC ont déjà beaucoup de, ne payent quasiment pas de prestations familiales et puis pour tout le reste, ça correspond à 35 milliards et donc le président a dit on supprime les 35 milliards et en échange, et bien en échange qu'est-ce qui se passe ? Ça c'est le deuxième sujet de la soirée en tout cas que je vous propose de discuter. Est-ce que nous devons ces 35 milliards en faire une évolution fiscale ailleurs ? C'est-à-dire ce qu'on avait fait au moment de la CAG, est-ce qu'on doit le faire ailleurs ? Ma position est très claire depuis toujours, je refuse, je refuse qu'il y ait un basculement des prélèvements des entreprises vers les ménages aujourd'hui. On a un vrai problème du pouvoir d'achat, on a un vrai problème de redémarrage du marché intérieur, de la consommation, du pouvoir d'achat. Si on fait ça, on tue définitivement la reprise économique. Donc si nous décidons de faire quelque chose sur les cotisations patronales, nous devons réfléchir à le faire au travers d'économies de dépenses publiques. Après, ça ne suffit pas de dire ça, il faut savoir ce que nous attendons en termes de conséquences de cette réduction des cotisations patronales. On en est au début de la négociation. Je suis persuadée, persuadée qu'on va y arriver. Je pense qu'il y a des tas et des tas de gens maintenant, il y a des tas de gens qui, à la tête de leurs entreprises, ont simplement envie de jouer le jeu pour que le pays reparte et reparte sur ces deux pays. Et ce n'est pas parce que quelques-uns ont des comportements déviants, je peux en parler pendant des heures, mais je ne vais pas le faire ce soir, ce n'est pas parce que quelques-uns ont des comportements déviants ou des comportements revanchards politiciens dans le langage qui tiennent à notre égard que l'écrasante majorité, notamment des chefs d'entreprise, n'est pas prête complètement à jouer ce jeu-là de la reprise, de la croissance, du redressement du pays. J'en suis persuadée et encore une fois, j'ai écrit un bouquin sur le sujet. Le troisième thème, et puis je vais être beaucoup plus en vide parce que je suis en train d'exposer mes 35 minutes, c'est l'impôt sur les sociétés qui est le thème des assises de la fiscalité d'entreprise. Très rapidement, l'impôt sur les sociétés, c'est l'un des impôts qui est, au regard du reste du monde, la France a l'un des impôts sur la société les plus faibles. Vous allez dire, ce n'est pas possible, on est à 33%, plus 2%, plus sur... Sauf que le rendement de l'impôt, c'est-à-dire ce qui rentre, rapporté à notre richesse, c'est l'un des plus faibles au monde. C'est pour ça que Xavier Né a dit qu'on est dans un paradis fiscal en France pour une entreprise. Le problème, c'est que ce n'est pas le paradis pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est le paradis pour ceux qui peuvent optimiser, qui peuvent réduire, qui peuvent déduire. Pour ceux qui ne font pas ça, c'est-à-dire, toutes les PME, les TPE, etc., c'est plus compliqué. Le taux d'impôt payé par les grandes entreprises en France, à peu près, c'est effectif, c'est 22%. Je parle des bénéficiaires, des entreprises bénéficiaires. Le taux d'impôt payé par les PME en France bénéficiaires, c'est 32%. Non, il ne faut pas exagérer quand même. C'est 32%. On a toujours 10 points à l'écart. On a fait des choses aussi dans les lois de finances, mais enfin, on est quand même très, très loin du compte. Les assises de la fiscalité en France posent deux questions que je vous renvoie d'ailleurs, puisque évidemment, ça fait partie aussi des grands thèmes de la fiscalité. Un, qu'est-ce qu'on fait pour les PME pour éviter qu'elles se retrouvent dans des situations de concurrence carrément déloyales dans le groupe ? Moi, je plaide pour une baisse du taux d'impôt sur les PME, carrément. Et deux, qu'est-ce qu'on fait de... Sur quelle assiette on prélève l'impôt sur les sociétés ? Ça peut paraître technique, ça n'est pas du tout. D'ailleurs, le MEDEF a lancé un communiqué aujourd'hui pour dire qu'il voulait surtout pas entendre parler des discussions de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans les assises de la fiscalité. L'assiette, c'est la clé. C'est-à-dire, si on arrive à rétablir la justice, la justice, la simple justice dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés, et Google aura la même assiette de la PME de Sèvres d'à côté, ou alors on n'y arrive pas, mais alors là, dans ce cas-là, on sera passé à un échec majeur parce qu'on aura par l'établi, ce qui est, à mon avis, le cœur de notre responsabilité dans cette question fiscale, à la fois trouver l'impôt juste, trouver l'impôt auquel on peut adhérer, c'est-à-dire un minima qu'on comprend, et trouver l'impôt qui permette à notre pays qui en a tous les moyens, notamment grâce à l'ensemble des choses que nous décidons, de repartir et de sortir de la crise économique. À vous de me dire ce que vous pensez de toutes ces questions. La séparation des banques entre les banques de dépôt et les banques d'investissement. Là aussi, on a parlé, si vous voulez, de grandes réformes, etc. On a accouché d'une soule. La loi que nous avons fait voter et qui a été, qui maintenant est la loi française depuis juillet 2013, donne pouvoir aux ministres des Finances de fixer le pourcentage qu'il veut des activités à séparer. Par ailleurs, dans cette loi, on a aussi, pour la première fois, puisque vous l'évoquiez, mis l'obligation de publier pour l'ensemble des banques qui interviennent sur le sol français leur présence dans l'ensemble des pays du monde. Pas justement que les paradis fiscaux, parce qu'on s'est dit, si jamais... On a prévu l'obligation de publication des chiffres d'affaires, des bénéfices, du nombre de personnes qui travaillent et des impôts payés dans tous les pays du monde. Ça, c'est une autre forme de la loi. Dans la loi banquière française, on a mis une limitation stricte du bonus de l'ensemble des gens qui travaillent dans la banque en France, etc. Alors, je sais que cette loi n'a été commentée que par ceux qui, pour une raison qui m'échappe un peu, considérait que de toute façon, il était impossible qu'un gouvernement socialiste fasse une loi de régulation financière et bancaire. Il se trouve que nous l'avons fait. Nous l'avons fait et je répète encore une fois parce que c'est très important ce que je vous dis, nous sommes les seuls en Europe à avoir mis ces armes-là. des paradis fiscaux. On a mis en œuvre 49 mesures de lutte contre l'évasion fiscale depuis que nous sommes dans la responsabilité. 49 mesures. Sur les particuliers, ça paye puisque le nombre de personnes qui sont rentrées en France cette année et qui ont fait état du fait qu'ils voulaient se mettre en conformité avec la loi a été multiplié par 4 par rapport à toutes les années précédentes. On a vraiment des résultats très concrets sur l'exil fiscal des particuliers. Pour les entreprises, parce qu'on a une lutte contre l'optimisation fiscale et l'évasion fiscale des entreprises qui est beaucoup plus complexe à mener. Nous avons porté à plusieurs, avec la majorité socialiste, des amendements importants en loi de finances 2014 et notamment une modification de l'abus de droit fiscal et c'est-à-dire qu'en fait, on a proposé de modifier la responsabilité de la preuve vis-à-vis des entreprises pour savoir si ou non elles font de l'évasion de l'optimisation fiscale trop forte, c'est-à-dire la limite entre optimisation et évasion. Comment on fait pour maîtriser la dépense publique ? Alors déjà, première chose, il faut partir encore une fois du chiffre que je vous ai donné qui est vrai, augmentation de 35 milliards d'euros par an des dépenses publiques entre 2007 et 2012 alors même qu'ils avaient mis en place la fameuse RGPP, c'est-à-dire la suppression d'un fonctionnaire et d'un poste de fonctionnaire sur deux qui partait à la retraite. Le bilan, le bilan financier, il n'existe pas. en 2013, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais de toute façon, 2014, 2015, 2016, 2017, la proposition, c'est de limiter l'évolution globale des dépenses publiques à 15 à 20 milliards par an, ce qui correspond à des économies par rapport aux 35. Exactement, c'est une réduction de l'évolution. Et quand le président de la République économique parle de 50 milliards d'économies dans les trois prochaines années, il parle bien de la même chose que moi, c'est-à-dire qu'il parle du fait que la tendance qui serait naturellement de 35, on ne laissera pas les dépenses publiques augmenter de 35 milliards, on va essayer de les maîtriser avec une évolution de 15 à 20 milliards. Est-ce que c'est facile à faire ? Non. On propose de le faire dépenses d'intervention par dépenses d'intervention, c'est-à-dire action de l'État par action de l'État. Je vais vous donner un exemple très concret. La première des mesures qu'on a essayé d'évaluer, ce qu'on a essayé de faire, c'est les dépenses d'aide aux entreprises, justement. Il y a eu un rapport de Jean-Jacques Thirane qui a fait la liste de tout ce qu'on donnait aux entreprises, qu'on soit l'État, qu'on soit les collectivités locales, etc. Le rapport proposait que sur une base de 110 milliards d'aides, on fasse des économies à hauteur de 3 milliards. Donc, ils ont vraiment tout passé au peigne-fine et voilà, il y a 3 milliards à faire. En pratique, dans la loi de finances 2014, on a voté sur cette partie-là l'équivalent d'un frein d'évolution des dépenses de 1 milliard. Ça peut paraître très anecdotique ce que je fais, ce que je dis, sauf que c'est comme ça qu'on va procéder et c'est comme ça qu'on va aller les chercher, mais à la pince à épiler, nos 15 milliards chaque année. Pour 2014, je vais vous parler de 2014. On a approximativement mis des économies à hauteur, je me mélange toujours et tête, donc on a 6-7 milliards sur l'État, 3 milliards sur les collectivités locales et 5-6 milliards sur la sécurité sociale. Typiquement, la sécurité sociale, le gros des efforts, c'est le prix du médicament. C'est considérable et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a réussi à maîtriser les dépenses publiques dès 2012. L'effort de recherche de toutes les économies, il doit être partout, tout le temps possible. Passer une évolution des dépenses publiques de 35 milliards par an à 15 à 20 milliards par an pendant 4 ans, ce n'est pas impossible. Il faut le vouloir. Et il ne faut pas faire de l'idéologie, genre le fonctionnaire, ce n'est pas bien comme la droite l'a fait. Parce que ça, ça ne sert à rien, ça détruit tout et ça ne sert à rien. Si nous sommes en mesure de convaincre l'ensemble des personnes qui interviennent dans la sphère publique, collectivité locale y compris, de participer à l'effort, je peux vous assurer qu'on y arrive. ...de la fiscalité environnementale qui est littéralement disparue. Oui, c'est très mal de ma part. C'est très mal de ma part. Dans la fiscalité écologique, je suis absolument confuse de ne pas l'avoir mentionné et surtout d'avoir donné des éléments parce que c'est très important c'est un engagement que nous avions pris dans nos décisions, dans nos engagements de campagne, pardon. Alors, la fiscalité écologique, c'est l'impôt intelligent. C'est l'impôt intelligent, c'est-à-dire, c'est de dire, il faut que l'impôt prenne en compte les comportements des personnes, des entreprises. Alors, je rappelle deux tentatives à ce stade de fiscalité écologique en France qui ont complètement échoué. la première sous Nicolas Sarkozy où il avait voulu mettre une taxe carbone mais exempter toutes les entreprises de la taxe carbone. C'est-à-dire qu'il n'y avait que les Français qui payaient et par contre, les camions, les machins, les personnes payées. Donc, le Conseil constitutionnel a dit non, ce n'est pas possible. On ne peut pas demander la moitié des Français de payer à l'autre moitié de polluer. Ce n'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça. Donc, on a, nous, eu un premier ennuyant problématique sur la table avec l'éco-taxe. Alors, ce n'est pas nous qui avons mis en place l'éco-taxe, ça vient de l'avant, mais nous avions choisi de la laisser se mettre en place. Vous avez pu constater ce que ça signifiait politiquement avec, c'est vrai, un vrai sursaut poujadiste vis-à-vis de l'impôt. Mais on est vraiment là sur des comportements de refus absolu d'appartenir, de reconnaître la loi de la République, etc. Et c'est la taxe écologique qui l'a provoquée. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas été encore assez convaincants sur la façon de mettre en place une fiscalité écologique en France. Pour arriver à emporter la conviction de concitoyen, ça ne peut pas être une taxation punitive. Il faut que ce soit une taxation qui change les comportements, qui change les comportements. Comment faire ? Typiquement, je vais vous donner un exemple, je pense que sur le diesel, où un jour ou l'autre il faudra quand même que la taxation sur le diesel soit la même que l'essence, il faut donner aux Français un horizon auquel, de toute façon, le diesel sera au même que l'essence ou sera plus cher, j'en sais rien d'ailleurs, je n'ai pas fait le calcul sur les conséquences de l'égalisation de la taxation. Et donner le temps aux Français de s'adapter. Il faut, à mon avis, arriver dans ce quinquennat à prendre des engagements fermes, de mise en place sur un certain nombre d'objets, et notamment, c'est vrai, la question du diesel, mais il n'y a pas ça, une taxation écologique, c'est-à-dire une taxation intelligente, qui prenne en compte les comportements de polluaires, mais qui laisse à tout le monde le temps de s'adapter et de faire les choix de consommation et d'investissement nécessaires là-dessus. Merci. Vous avez le rapport du marché. de l'étoile, de l'étoile, d'investissement. Sous-titrage Société Radio-Canada